Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de parties d'échecs. Je voulais vous présenter une partie qui s'est déroulée lors du tournoi d'arène rapide horaire face à un adversaire de même niveau à peu près, 1855 points élo. On en arrive en fin de partie et comme vous le voyez c'est une finale de fou mais pas n'importe laquelle, une finale de fou de colo reposé. Alors ce qu'il faut savoir, quelle que soit la finale de fou d'ailleurs, c'est qu'il faut faire attention tout simplement à l'emplacement des pions, aussi bien nos pions que les pions adverses. Donc là on s'aperçoit que au niveau de la situation matérielle les blancs ont un léger avantage puisqu'ils ont un pion de plus, contrairement aux noirs qui ont cinq pions, mais c'est loin d'être désespéré pour les noirs et il est encore possible de sauver la nul à condition ici de trouver le meilleur coup pour les noirs. Il n'en a qu'un seul, il n'en a qu'un seul pour au minimum sauver la nul et pourquoi pas espérer gagner ce qui a été le cas face à mon adversaire qui a craqué. Alors je vous laisse mettre sur pause si vous voulez trouver le meilleur coup pour les noirs. Donc si vous avez suivi mes anciennes leçons sur les finales de fou, vous devriez trouver ce coup. Je ne vais pas donner d'indice, il vous suffit de vous référer aux précédentes vidéos que j'ai postées sur le thème des fous et donc on va passer à la solution de ce problème. Donc j'ai trouvé le meilleur coup et rappelez-vous voilà lundi c'était le suivant lorsqu'on a des pions de cases blanches, certes c'est bien mais il faut s'assurer que le fou a une couleur opposée. Donc le fou en l'occurrence adverse est de cases noires. Moi tous mes pions sont sur cases blanches à l'exception d'un seul, le pion c7. Donc le meilleur coup était de jouer et il n'y en avait qu'un seul. Voilà, pion c7, pion c6 pardon. Et sur pion c6 il y a double fonction en fait, ça va empêcher tout simplement le roi de pénétrer pour capturer les pions si mon roi bouge. Donc là il y a une barrière infranchissable pour les noirs. Donc c'était vraiment le seul coup qu'il fallait jouer pour sauver la nulle au minimum et en aucun cas permettre aux noirs de s'incruster dans le camp adverse et de remporter la partie. On va voir la suite des coups joués par les blancs et par les noirs d'ailleurs ensemble. Donc à la suite de ce coup, donc pion c6 qui était le meilleur coup qu'il ne fallait surtout pas rater, les blancs ont joué un coup droit. Alors un coup droit qui n'a pas vraiment d'intérêt pour le moment et il s'agit même d'une grosse erreur puisque en fait vous allez voir la suite, c'est un mauvais coup des blancs tout simplement. Ils ont joué un coup d'attente en se disant peut-être par une expérience qu'ils vont répéter les coups et faire la nulle mais moi j'entends pas la nulle de cette oreille et je me dis que le pion en a3 est en grand danger puisqu'il n'est absolument pas protégé et en fait les blancs en déplaçant leur roi en f4 bloquent le fou en fait. Ils bloquent une case noire et ça c'est très important. S'ils bloquent une case noire et voilà il empêche le fou de contrôler et de pas pour attaquer le pion, chose qui sera faite et je récupérerai donc le pion de retard que j'avais puisque mon adversaire a un pion de plus. Donc sachant que les blancs ont perdu le pion, ils jouent mais c'est trop tard, fou donc e1. Au moins l'idée de protéger au moins un pion parce que là si le fou ne se déplace pas ça va être la catastrophe, je vais ramasser chaque pion et aller reprendre mon chien à dame par la suite. Donc derrière je joue le meilleur coup, je prends le du pion donc la position là est très équilibrée. Donc là à partir de là, l'annule est très probable si l'un des deux camps ne fait pas d'erreur. Mais il faut rester concentré et il est encore possible de tendre quelques pièges à mon adversaire et je n'ai pas accepté l'annule. Donc on va regarder la suite de la partie. Donc les blancs jouent roi g4, voilà un coup d'attente on va dire, qui n'est pas dangereux pour moi puisqu'admettons qu'ils avancent le pion. Alors là il ne faut surtout pas reprendre du pion évidemment, il faut laisser avancer et reprendre ensuite pour toujours consolider la barrière. Ensuite je joue un coup de fou pour tenter quelques petits échecs sur le camp adverse. Donc là il avance donc je ne prends surtout pas. Alors, le coup d'avant il ne fallait surtout pas prendre mais étant donné que là mon fou contrôle la case g6, je peux très bien manger le pion mais je fais d'abord un échec. Je mange le pion ensuite. Donc le roi bouge, obligé, et là je peux manger le pion éventuellement. Je ne sais plus ce que j'ai joué d'ailleurs comme coup on va le voir ensemble à la suite de cet échec. Je ne prends pas le pion, voilà, je continue de déplacer mon roi dans l'idée en fait d'attaquer un des deux pions. Donc on va voir le coup suivant. Ils ont pris le pion mais ça ne change rien. Je reprends du fou mais j'aurais pu reprendre du pion également. Coup suivant des blancs, c'est une erreur encore une fois. Il joue le roi sur une case noire. Je vous rappelle que le roi sur une case noire quand on a un fou de case noire, ce n'est pas un bon coup. Ce n'est pas un bon coup parce qu'il limite en fait le contrôle de case de son fou, tout simplement. Donc ensuite je joue roi c4. Donc roi c4, voilà, un coup d'attaque un petit peu, ce n'est pas seulement qu'un coup d'attente, c'est un coup d'attaque puisque les blancs sont un peu surmenés. Ils ont des pions à défendre, celui-ci et celui-ci. Donc il faut que le roi et le fou adverse soient bien synchronisés pour contrôler ses attaques. Coup suivant, roi f4, c'est un bon coup. Roi d3, donc toujours des coups d'attente et espérer faire craquer l'adversaire. Ensuite, un coup qui n'apporte rien d'avantage non plus, mais voilà, c'est une position de nul en fait à partir de là. Mais on va voir la suite quand même, c'est ça qui est intéressant. Opposition des rois, ça c'est une chose importante, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, roi f3, d'accord, donc ça, ce n'est pas un mauvais coup, certes. Donc moi je vais faire un échec avec fou a4. Ensuite, les blancs jouent roi e2. Et voilà, je joue un coup d'attente avec roi h1. Et là, il me semble qu'à partir de là, mon adversaire propose un nul. Et là, je vais refuser le nul lorsque le prochain coup va être joué. Et on va le voir ensemble. Le coup qu'ils ont joué, c'est roi d1. Et roi d1, c'est une erreur, encore une fois. Roi d1, c'est une erreur. On va voir pourquoi. Regardez, le fou, il contrôle le pion en e5, certes, mais il ne pourra pas contrôler un des deux pions, puisque si le fou vient en f4, certes, il contrôle les deux pions, mais moi je vais pouvoir l'attaquer, en fait. C'est ça le danger. Donc ça, c'est une gaffe. C'est même une gaffe. Il aurait fallu jouer dans cette position, une opposition de roi, tout simplement. D'ailleurs, on va voir ensemble le meilleur coup de l'ordinateur. Ça peut être intéressant. Tant qu'à faire. Alors, dans cette position, voilà, alors il y a trois coups possibles. Pour moi, ce n'était pas forcément le meilleur coup. Ce serait plutôt une opposition de roi. Mais bon, l'ordinateur donne quand même ce coup-là. Et donc là, il y a trois coups possibles également. Alors moi, j'ai choisi celui-ci. Roi, e4. Et ce roi, e4, mon adversaire a joué un mauvais coup. Et le voici, le mauvais coup. Roi, d2. Et vous avez compris que ce roi, d2, il y aura encore un pion adverse qui va tomber. Donc je joue évidemment roi, f5. Donc là, un des deux pions sera perdu. Les blancs protègent un pion sur les deux, mais je prends l'autre. Ensuite, donc c'est un bon coup, opposition des rois. Mais voilà, j'ai encore un avantage cette fois-ci, contrairement au début de la partie où j'avais un pion de moins. Là, je me retrouve avec un pion de plus. Ensuite, je joue roi, f5. Donc le meilleur coup de l'ordinateur, il y en avait deux. C'était soit de ramener le fou en e1 ou d'avancer son pion en g6. Donc avancer son pion en g6, je ne sais pas pourquoi, puisqu'il perd un pion. Alors je n'ai pas le niveau que l'ordinateur a. Je vous rassure. Ensuite, voilà, on va continuer la partie, mais on va s'arrêter à la fin de cette partie. On va enchaîner les coups. Roi e2. Ensuite, je joue roi g4. Et donc, encore un pion va tomber. Pourquoi ? Puisque voilà, j'attaquais le fou. Donc c'était pour ça que l'ordinateur proposait d'avancer le pion, puisque c'était perdant, quoi qu'il arrive. Donc, je reprends un pion de plus. Et là, dans cette position, les blancs perderont irrémédiablement la partie. Là, sans erreur adverse, je remporte aisément la partie. Ou en cas d'erreur, éventuellement, c'est un nul. Mais là, dans cette position, ça va être très compliqué pour les blancs d'arriver à attaquer un de ces deux pions qui ira promotion à dame. Et sans compter que mon roi peut toujours aller à l'attaque des autres pions. Donc c'est impossible pour les blancs de tout défendre. Donc on va voir la suite. Donc j'avance mon pion. Ce n'était pas forcément le meilleur coup. Ensuite, roi e4. Mais voilà, si le roi était amené à aller en h4, je pourrais le protéger avec fou f3. Voilà, j'attaque le fou. Et je vais pouvoir, à la suite de cette partie, avancer le pion pour attaquer le fou. Je continue d'avancer. Voilà. Et là, dans cette position, les blancs vont perdre. On va voir par la suite. Voilà, un échec. J'avance le pion. Je contrôle la case, ici. Donc là, le meilleur coup de l'ordinateur que j'ai trouvé, c'est, on va le voir ensemble, roi f3. Et sur roi f3, il n'y a plus de défense possible. Les noirs vont perdre la partie. Donc là, j'attaque le fou. Alors j'aurais pu avancer mon pion, certes. Mais là, en fait, j'ai une petite idée. Alors certes, il n'y a qu'un coup possible maintenant pour les blancs. Pour faire durer la partie un peu plus, puisqu'elle sera perdante dans tous les cas de figure. Voilà, pour avoir analysé cette variante depuis cette position. Donc on est rendu quand même au 79e coup. Les noirs dans cette position matent, voilà, en une vingtaine de coups. En une vingtaine de coups à la suite de cette position. Mais pas plus. Un des pions ira à promotion à dame. Donc là, les blancs, pour sauver un petit peu cette partie, plus rapidement que prévu. Il n'y avait qu'un seul coup qui tenait. C'était de jouer, on va le voir ensemble, comme la flèche l'indique. Fou. Fou donc un échec. Et là, le roi se déplace. Mais après, de toute façon, il n'y aura plus de défense possible. On va le voir. Là, j'avance le pion. Donc là, les blancs ont perdu. Voilà, je ramène mon roi ici, pour contrôler cette case, et pour aller à promotion à dame. Donc les blancs peuvent toujours attaquer le pion. Donc je remets mon roi en D3. Alors surtout pas en D2, puisque si j'avance mon pion, je me retrouve en échec. Donc ce n'est pas possible de jouer ce coup. Et donc, à la suite de ça, j'avance mon pion, tout simplement. Et là, comment les blancs ne pourront plus gagner ? Ce n'est pas possible. Puisque je vais tout simplement récupérer les pions qui sont ici. Voilà. Celui-ci, principalement. Et après, ça va gagner tout seul. Donc on va revenir à la position que je voulais vous montrer. Donc là, il n'y avait qu'un seul coup possible pour faire durer un peu plus longtemps la partie. C'était fou échec. Mais mon adversaire n'a pas joué ça. Et a joué fou E3. Et là, je vais vous demander... Voilà. La flèche l'indique. Me trouver le meilleur coup pour les noirs. Alors, les noirs trouvaient également le coup au roi F3. Mais moi, je vais aller plus vite sur un magnifique mat. Voilà. Pion H2. Échec et mat. Le roi ne peut plus se déplacer. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Très instructive, encore une fois, sur une finale de fou que je vous avais déjà présentée. Il faut toujours rester concentré et savoir cette chose qui est primordiale. C'est le coup clé, vraiment, pour au minimum sauver la nulle dans cette partie. On va le voir ensemble. C'est le coup qu'il ne fallait surtout pas rater. Si je ratais ce coup, c'était perdant pour moi. Donc on va revenir au meilleur coup initial. Voilà. C'est ce coup-là. Pion C6. C'était le seul coup possible. Si ce coup n'était pas joué, les Noirs auraient perdu la partie. Parce que les Blancs ont un pion de plus. Et c'est très difficile dans cette position de gagner. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette analyse un peu longue. Et voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour le référencement de la vidéo. Voilà. Et on se donne rendez-vous très vite pour d'autres analyses de parties d'échecs. Bye bye.